Ouais, salut c'est Aurel, j'espère que vous allez bien, moi ça va hyper ! Alors, pour répondre à vos commentaires, oui oui, comme convenu, on va aller chez Monsieur Poulpe avec Audrey Pierrot très bientôt. D'autres épisodes sont en préparation, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire chez qui vous avez envie que j'aille. Aujourd'hui c'est Laura Felpin qui va nous faire sa morning routine Les yeux bandés, comédienne de talent, vous avez pu la voir chez Quotidien, chez Golden Moustache, je vous invite d'ailleurs à jeter un coup d'œil à ce sketch avec elle, que j'ai réalisé et que j'aime beaucoup, ou encore sur la plateforme Instagram, plateforme sur laquelle elle nous régale. Si vous la suivez sur Instagram, vous connaissez sûrement Cédric, son co-auteur et meilleur ami, qui me fait le plaisir de m'accompagner chez elle aujourd'hui. Mais avant ça, place au sponsor de cet épisode. Le sponsor de cet épisode n'est autre que le VPN Surfshark. Et oui, il n'existe pas que le VPN que vous connaissez tous, et dont je n'ai pas le droit de dire le nom du coup, il en existe un encore mieux, et il s'appelle Surfshark. Ceux qui suivent l'émission s'en rappellent peut-être, j'en avais déjà parlé il y a deux épisodes, en vous invitant à me faire plaisir en choisissant ce VPN, si vous vous tâtiez à prendre un VPN, et a priori vous l'avez fait, étant donné que Surfshark me propose de sponsoriser un nouvel épisode. Alors merci à eux, ils sont hyper sympas, et surtout merci à vous. Du coup je lance exactement le même appel, si vous vous tâtiez à prendre un VPN, prenez celui qui a exactement les mêmes fonctionnalités que l'autre, la sécurité pour cacher vos activités en ligne, la possibilité de mater Netflix d'un autre pays en changeant la localisation de votre téléphone, les classiques, sauf qu'en plus avec Surfshark, votre nombre d'écrans sera illimité, vous pourrez le partager avec tous vos proches. Et argument ultime, si vous choisissez Surfshark, ils seront peut-être chauds pour sponsoriser un autre épisode, et ça, ça n'a pas de prix. Enfin si, mais il est très abordable, car avec le code promo Aurel, vous aurez 83% de remise, 3 mois offerts, et une garantie de remboursement de 30 jours. Non, en vrai l'offre allait cool, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, alors faites-vous kiffer, faites-moi kiffer, et choisissez Surfshark, le VPN le plus sympa. Salut, et bienvenue dans Il Fait Tout Noir. Quand vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, est-ce que vous allumez la lumière ? Non. Un peu. Oui, mais vous n'êtes pas obligé. Alors que chez un inconnu, si vous l'allumiez juste un peu, vous vous prendrez un meuble, on est d'accord ? Oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'à la maison, on développe un super pouvoir, ou un pouvoir super. C'est un pouvoir que je trouve incroyable, et qu'encore une fois, on va valoriser dans cette émission. Est-ce que vous pensez que Laura fait le pain à Cédric, a ce super pouvoir ? Franchement, je pense pas. Franchement, vous ne pensez pas ? Franchement, je pense pas. Et bien je vous propose, merci de mettre du suspense, et bien je vous propose qu'on aille vérifier ça tout de suite, c'est parti. Allez. Vous connaissez depuis longtemps avec Laura ? Oui, ça fait 10 ans à peu près. Moi je suis arrivé de Bretagne à Paris, et elle au même moment, elle est arrivée d'Alsace. Ok. Et on s'est rencontré dans une école de doublage, voilà. D'accord, il y a 10 ans, donc vous ne la connaissiez pas quand elle avait 17 ans et qu'elle était gothique ? Non, je ne la connaissais pas dans cette période gothique. Cette photo de Laura me termine, je l'adore. Oui. Et on est sûr avec Cédric qu'elle aimerait beaucoup l'avoir en meuble ou en poster. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup. Allez, c'est parti. J'espère qu'elle est là. J'espère qu'elle est là. Ouais, mais elle s'est vie, ouvre-moi. On se met ça en petite cartouche pour plus tard potentiel. Il n'y repaille à ce moment-là. Friends ! Je pense que ça suffit. Oui, bonjour. Bonjour. Et bienvenue ! Bonjour ! Vous allez bien ? Je suis trop contente que vous soyez là. Je suis restée exclusivement en pyjama. Oui, c'est beau, c'est beau. Je me suis fait un teint, je me suis lavé les cheveux. Météo à l'est, tout le monde a été testé. Oui, j'ai fait mon teint. J'ai fait mon négatif. Oh, magnifique. J'ai fait un gâteau et je me suis levé très tôt. Faire un gâteau ? Tu veux un café ou un thé ? Je veux bien de l'eau. C'est un peu triché. Salut ! Salut ! Là, en gros, je l'ai dit, je pense que je vais faire la petite interview de début, Laura. Alors, bonjour, Laura ! J'adore ta chaîne YouTube. Je suis un peu fan. C'est vrai que moi, j'adore la chaîne YouTube de Réunion. Ça fait plaisir, ça me met de bonne humeur et toi, es-tu de bonne humeur, tout va bien ? Je suis d'extrêmement bonne humeur. Ce matin, mes constantes vitales étaient bonnes. Je vous ai préparé un gâteau et j'ai bien nettoyé pour que tout soit propre à la caméra. Effectivement, c'est très propre. Non, mais je dois dire que je suis aidée par quelqu'un. C'est pas Cédric, hein, votre... Non, c'est pas Cédric. C'est pas votre gouvernement, Cédric. Il vous réveille pas tous les matins en disant « Madame ? » Bonjour, madame ! Bonjour, madame ! J'espère que vous avez passé une bonne nuit pendant un peu plus de cas. Et aujourd'hui, c'est une bonne journée qui nous attend. Puisque nous avons rendez-vous à 10 heures avec le premier en canne d'ail pour une petite messe à la chapelle de Sainte-Paroisse de Mont-Marieux... Ouais, pourquoi ce truc marche tellement ? Je sais pas. Ma mère m'a dit encore « Oh, je peux te revoir, il est trop bien, il est trop bien ! » On est chez vous, ici, c'est cette fête. On est chez moi, ici, ouais. Je paye un loyer. Vous êtes chez vous depuis longtemps ? Deux ans, maintenant. Donc, vous avez eu le temps quand même de développer vos petites habitudes, vos petits réflexes. Donc, votre morning routine ? D'abord, je me réveille pour la 19ème fois de la nuit, mais sauf si ça a recommandé le matin pour faire pipi. En général, je me fais un thé, je m'installe dans le salon pour me maquiller face à la lumière parce que j'ai une hantise, c'est d'être trop foncée pour que le fond de teint soit mal réparti avant que je sorte à l'extérieur. Parfois, j'avoue que je regarde des vlogs, et puis ensuite, quand même, je notifie mon conjoint. J'ai envie d'une baisse, mais pas du tout. D'un baiser ou d'un au revoir, et ensuite... Ah non, et je donne à manger un chat aussi. Ah non, pardon, excuse-moi, je me fais piquer, je donne à manger à mes chats. Lupin qui est là, et qui dort, et... C'est Comarcy, c'est votre chat. Comarcy, c'est quoi ? Comarcy, c'est mon chat, et il me réveille littéralement tous les matins à 6h pour que je donne à manger. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on vérifie si tout ce que vous avez dit est vrai. Donc, je vais vous laisser, du coup, choisir un masque de nuit. Trop stylé ! Et ensuite, vous nous faites votre morning routine, et si vous y arrivez, vous serez donc une super-héroïne du quotidien, et vous avez le droit de finir le livre d'or de l'émission. Moi, je veux quelque chose qui est assez coquillé au niveau des yeux. Alors, oui, voilà, je vois rien du tout. Eh bien, si vous ne voyez effectivement rien, et que vous confirmez qu'il fait tout noir, j'ai envie de dire, c'est parti pour... Il fait tout noir ! Chez Laura Fait-le-Pain ! Ah, alors, il faut aussi que je vous dise que je me réveille parfois le matin aussi. Il y a un chapitre d'un livre, c'est celui, J'hypersensible, hein. C'est ça. Exactement. Et la réponse, c'est que je ne me suis absolument pas juste une grosse connasse. Bah, je me réveille, comme ça, oh, évidemment. Comme ça ? C'est l'heure, je fais ça. Juste, est-ce que tu te réveilles pas ? Avec un petit habituel, bonjour, madame. Ouh, alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Pour moi, ce fut le cas, évidemment. Ce matin, un grand soleil lumineux dans la chambre. Et aujourd'hui, nous avons au programme une longue journée. Puisque nous avons une séance d'épilation à 10h, nous avons rendez-vous avec les paroissiens à la Sainte-Paroisse de Mont-Marieux à 20h. Et puis, entre-temps, on peut faire un petit pic-dic avec les village-wans. Allez, madame, prenez ma main, voilà. Et puis, on y va, c'est parti ! D'accord. Là, tu vas uriner, c'est ça ? Je rentre dans les toilettes. Ah, il y a quelqu'un. Ah, comme tous les matins. Bah, c'est ce que je fais tous les matins, je pisse sur mon conjoint. On espère que tu passes un bon moment. Comme j'ai deux chats, regardez. J'en ai une qui a normalement un petit bol ici. Voilà. Donc, j'ai le petit bol du guet ici, qui mange la part de lupin. Je mets le petit bol du guet ici, et lupin, il a ce petit truc aussi. Je le débrouille pas si mal, non ? Bah ouais, franchement. Ma vie est tellement routinière, que j'ai même pas, tu vois, c'est même pas un challenge, quoi. C'est tellement de la mer, je fais tout le temps la même chose. Et là, normalement, est-ce qu'ils viennent, les chats, là ? Les chats ne viennent pas. Ah, j'ai quand même laissé un bout de pâté à lupin, pour qu'ils puissent manger, mais c'est très étrange. Donc là, il vient pas, là. Bah non, il vient pas. C'est pas le cas. Peut-être qu'on l'a vu, mais qu'on l'a pas regardé. Donc là, c'est censé... En fait, je suis censée s'y donner à l'Huguette, mais l'Huguette a déjà eu. Mais par contre, si vous voulez, on peut aller voir lupin vite fait. Alors, Cédric. Oui ? Regarde. Ah, bonjour lupin, t'allais par ici. C'est vraiment le meilleur truc de la vidéo, on est d'accord. Un bureau foutra, donc serre les plans, parce que c'est pas encore décoré. Et tu brûles ta mère. Ah, mon amour ! Mais t'as même pas mangé ou quoi ? Mais qu'est-ce qui t'y arrive ? Tain, je suis vraiment débile quand je parle aux chats. Là, tu vas où, là, tu fais quoi ? Moi, j'aimerais bien que tu me fasses un truc à boire comme tu me le fais à chaque fois que je viens tous les matins. Wow ! Alors, moi, je suis très fan de thé. Assez souvent, mais enfin... Le torc s'est enlégé, c'est normal ? Oh, merde ! Non ! Oh, non ! Quelle horreur ! J'ai horreur de ça, en plus ! Alors, voilà, je vais vous montrer ma petite collection de tisane, peut-être. Voilà, j'ai une collection de tisane. Donc, je pense que... Alors, c'est exactement ce thé que je vais vous faire. C'est quoi ? C'est quoi, ce truc-là ? C'est une blague ? Quoi ? C'est une blague, hein, que vous m'avez faite. Tu peux le goûter ! Ça me dégoûte, Cédric ! Mais quelle horreur ! Mon Dieu ! Je peux vous dire qu'après, c'est des heures de boulot, de nettoyage, sur les poignées... Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la bonne poignée. C'est pas vrai. Vous avez trouvé une tasse ? J'ai trouvé une tasse. Celle-là, c'est la Strader Singh. Alors, par contre, ça, c'est hyper chiant. Là, j'entends. J'entends que ça se passe bien. Hé, bien joué ! Et maintenant, on dit... Alexa, peux-tu mettre le chronomètre sur 4 minutes ? 4 minutes, à partir de maintenant. Merci, Alexa ! Alexa, merci ! Ce n'est rien du tout. Alexa, peux-tu mettre Dawson ? Voici Dawson, saison 5, épisode 7. Dans ton sens, mais j'ignore qui est ce monsieur. Joey. Mais j'ignore qui est ce monsieur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Le prof, qu'elle va baiser un moment. Bon, voilà. Bon, voilà. Alexa, merci. C'est normal. Est-ce que vous voudriez un peu de gâteau ? Allez. Grâce. Là, je vais couper le gâteau. Cédric, je te prends faire une connerie. Mais toi, je fais rien. Je sais, en plus, je te connais par cœur. Je suis là, je suis derrière toi, je te sécurise. Allez, alors, on va aller au salon, manger ce gâteau ? Non, mais je sais que tu as mis un truc sur ton gâteau, en fait. J'ai rien mis sur ton gâteau. C'est sûr, certain. J'ai rien mis sur ton gâteau. Il est où ? Ah, putain ! Tu crois que je sens pas la sauce vietnamienne de mon père, là ? Mais t'es vraiment con, hein ? Cédric, votre punition sera de goûter ce gâteau. Ah non, vraiment. Putain, allez. C'est très bon. Ah ouais, vous rigolez pas. Alors ? C'est ouf. Très bon. Tiens. Ah, pour vous de plus beau mug en plus. Je bois. Ensuite... Ensuite, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mais il est bon, ce thé, j'ai pas envie de partir. Tu te fais généralement à peu près. Donc, on va pas faire la douche parce que de toute façon, c'est passé. C'était normalement plus tôt. Oh bah... Alors, attendez. Avant l'étape suivante, je vous propose le puissance 4, les yeux bandés. Oh, mais oui ! Alors, j'ai envie de dire honneur à Laura. Alors, Laura, je vous laisse commencer. Alors, avant de commencer, je voudrais dire que je pense que ce jeton est rouge. Et s'il n'est pas rouge, je mourrai avant 30 ans. Mais vous avez plus de 30 ans, par contre. Cédric, à vous. Moi, je pense que si t'arrives à deviner la figure que tu veux faire, si tu gagnes, tu vis jusqu'à 60 ans. C'est un truc trop nul. Attends, moi, j'ai joué là, donc je vais continuer à jouer là. Allez, je vais tenter là. C'est arrivé que personne... Non. Ça ne fonctionne pas du tout ? Je sens que c'est là, c'est ça qu'on se dirige, là. Puissance, c'est... Oh, non ! Je l'avais, je le sentais, c'était cette colonne-là. Vous verrez sur YouTube comment vous avez géré. Cédric, vous pouvez jeter un coup d'œil maintenant. Votre échec est cuisant. Ah, ouais ! Nous pouvons donc passer à la douche. À la douche, j'ai une particularité, c'est que je ne lave que mes bras. Attention, mon amour, Edouard ! On arrive dans la salle de bain. Ah, il s'enferme. Ah, tiens, double vasque, vous me direz. Oui, évidemment. Je rentre dans ma douche ? Bah, écoutez, oui. Ah, c'est mouillé. Non, on s'en fout, tu peux rentrer sur la main avec tes chaussettes. Ferme mon rideau. Vas-y. Oh là là, dis ! Attendez, attendez, je connais quelqu'un qui a envie d'ouvrir le rideau. Ah oui, moi aussi ! Bonjour, madame ! La douche est terminée ! Allons-y ! Je me suis bien baignée, Nigel ! Moi, je déteste les gens qui se lavent les dents, tu sais, et qui laissent tout couler comme ça. Comme moi, quoi. Ouais, ouais. Et le pire, c'est ceux qui font ça. Donc, on n'est pas obligés de faire ça. Ensuite, ce que je fais en général, c'est que je sélectionne mon maquillage. Est-ce que, moi, j'aimerais bien que Vanessa nous présente ce cas-là dans son tiroir ? Bien sûr, avec un grand plaisir, non dissimulé. De bas-vases, en fait. De bas-vases. Alors là, on va avoir tout ce qui est pinceau, de manière générale. Là, je vais avoir tout ce qui est gloss. Et là, ça doit être probablement un fancy. Tenez, on va en mettre un peu. Une sorte de gloss. Hydratant. Mais teinté. Je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, on va aller appliquer un peu de chic gloss. Je ne sais pas lequel c'est. Mais on va aller l'appliquer, en fait, à cœur ouvert, mais à yeux fermés. Dans le salon. Je vais également regarder une vidéo de vlog. C'est parti. Vous coquiez sur Laura Feltin, votre morning routine, Vanessa ? Oui, je suis grandement inspirée de Laura Feltin, qui, je trouve, est une comédienne de talent. Mais où est-elle passée dans le quotidien ? Il n'y a plus de public, les gars. C'est pour ça que je ne suis plus là. Yann Barthès, si tu m'entends, je t'adore. Et dès qu'il y a du public, vous revenez alors à quotidien ? Bah, peut-être pas tout de suite, mais c'est sûr, je reviendrai. Je referai des choses. Ah, par contre, attendez. Quelqu'un a-t-il un porte... Wow. Qu'est-ce que c'est ? C'est insupportable de me faire ça. C'est un vélo ! Oui, bravo, il est pour vous, ce vélo ! Je me mets là. Et j'aimerais quand même, à l'aveugle, avoir un portable sur lequel je peux essayer d'aller vlogger. Ah, bah le tien. Il est devant toi, il est sur la table. Là, il demande le code. Oui ! Tu sais pas où est YouTube ? Non, je sais pas parce que... Tu l'utilises tout le temps et tu sais pas où il est ? Non, je sais pas trop. Je ne fais que sur la chaîne d'Orient Prévost pour laquelle j'ai raccourci. Bon, du coup, c'était un échec, mais je te la mets. Salut, Queen ! Bien, c'est... Ça, c'est un clitoris et une fille. Ah ! Oh ! Camille ! Alors là, je pense que c'est le côté rouge du make-up. C'est la couleur rouge ? Parce qu'il y en a un... Oh, non, c'est noir. Mais si, c'est la couleur rouge. Voilà, donc là, je suis maquillée. Elle a été pour une journée en forme et maintenant, je vais pouvoir aller à mon bureau et à mon travail, qui est donc responsable de magasin, dans une condenselle de cosmétiques. Donc, littéralement... Avant de valider... De base, de base. De base. Avant de valider votre statut... Bien sûr. ...de super-héroïne du quotidien, il y a encore une petite étape, qui est le défi tennis. Mais avant le défi tennis, pour pouvoir débloquer le défi tennis, vous allez devoir nous prouver à quel point vous êtes complice avec Cédric, à travers un petit jeu que vous allez lui faire. Sans faire aucun bruit, Laura, vous allez devoir lui faire reconnaître des chansons que je vais vous mettre dans des écouteurs. Magnifique, ça. Comment, mais... Eh bien, on va voir si vous êtes vraiment complice, quoi. Ah oui, mais Bill, il le voit quand même. Lui, il vous voit. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je ne veux pas vas-y. Mais vous n'aurez absolument pas le droit de parler. D'accord. Putain, avec le corps, c'est chaud. Tu es concentrée ? Oui. Tu es prête à faire deviner des chansons à ton meilleur ami ? Oui. C'est mardi. Attends. Ah, je l'ai ! Tes jambes ! Oui ! Oui ! Je suis vraiment fière, et vous avez vu ce que j'ai fait ? Est-ce que Cédric, est-ce que tu peux juste dire des paroles du tout début ? Rappelle-moi le premier mot. Lunettes sur le nez. Lunettes sur le nez, j'ai se tombé nommé le conico. Non, j'ai se tombé, je vais... Vous êtes prêts pour la deuxième chanson ? La deuxième chanson. Un truc de comédie musicale ? De jazz ? Britney Spears ? Oui ! C'est quoi ? Toxic ? Oui ! Tout le monde est prêt pour la suivante ? Vas-y. Oh putain, tu es relou, hein. Pas de bruit. Sergé Osmois ? La japonaise ? Non ! Je suis venu tout dire que... Oui ! Oui ! Qu'elle s'en faute. La suivante, c'est parti. Putain, mais c'est trop dur. Ah ouais ! Il va trouver. J'ai envie de dire Sia. Putain, on a un chandelier ! Ouais, mais vous êtes relu, vous êtes beaucoup trop fort. Sur une danse contemporaine, Laura Feltin. Ça va, vous m'énervez, vous avez tout trouvé, c'est insupportable. Allez, la petite dernière. La dernière, ouais. Je sais que vous la kiffez. Non, c'est pas vrai ! T'as mis ça ! Je pensais pas du tout que l'avait la sortie ! Mais je l'adore ! C'est impossible. C'est Don't Stop Believing ! Ouais, putain. Vous êtes beaucoup trop complices, c'est insupportable. Just to see you, boy ! Boy, you're raising sand of the tribe. Ah, sur la télé, là ? Non, y'a pas l'ordre. Attendez, je propose que la chorégraphie ça soit là-dessus. Allez, tenez. Don't Stop Believing ! Un, deux, trois, 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 quatre ! Hop là ! Hop là ! Wouuuh ! Franchement, là, vous avez fait un total sans faute sur le Blind Test. Une magnifique chorégraphie tous les deux. Vous avez vraiment une complicité exemplaire. En plus d'être une super-héroïne du quotidien, vous méritez amplement de finir dans le livre d'or de l'émission. C'est parti ! Alors, Laura, il est beau à ce qu'il y a, donc, ce petit livre d'or. Ouais. Et pourquoi j'ai la musique à fond, là ? Bah, pour que vous vous immergez, tranquillement. Ouais, y'a plus de musique. Ah, c'est bon. Et la jambe. Le but, je te fais du peu le comico. Non, non, tu n'as plus, je te fais le... Pas deux fois. Je prends ma meilleure fois. Bien encore. Tu peux le con quoi ? Je vais pas du tourner la boubée. Allez, tchon ! Vous croyez que je vous sens pas, là, derrière moi ? Quoi ? Alors, derrière toi, il n'y a personne. Mon cher ami, merci pour ta venue au sein de mon infrastructure personnelle. Pas mal. J'espère que tu as trouvé autant de plaisir que j'ai eu à te recevoir un baiser de bruche. Oh, pardon. Formidable. Je pense que là, on arrive au moment donné où vous pouvez enlever votre masque pour voir si vous avez bien écrit dans le livre d'or. En tout cas, félicitations, vous êtes une vraie super-héroïne du quotidien. Magnifique. Alors, alors, ça fait quoi ? C'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout, hein ? Mais on ne voit plus rien. Je vais vérifier que j'ai la couleur et mon rouge à lèvres. Mais il est rouge. Ah, vous êtes des salauds. Bon, ben, Laura, c'était très cool de participer à Effet tout noir. Je suis très content. Apparemment, vous ne remarquez pas un truc particulier. Ça me fait rire. Oh, c'est génial ! Mon dieu, c'est génial ! Mais quelle horreur ! Mais quelle horreur ! Je voudrais lui dire que je l'aime et que ça va bien se passer. Regardez-la. En plus, j'ai dit que t'as rigolé en truc, tu vois ? Mais je me suis dit, bon, il a collé une connerie, quoi. Mais attends, il est si grand. Elle est géniale, il a un peu de photos. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu faisais dans un dressing ? J'avais voulu faire ça avec une copine et je ne sais pas pourquoi, on trouvait ça un peu grunge, mais... Tu ne t'habillais pas comme ça tous les jours à l'époque ? Non, mais qu'est-ce que tu as fait ? Mais comment tu as pu l'imprimer, par contre ? Ben, c'est un imprimant. Je voudrais m'excuser auprès de cet imprimant. Oh, mon dieu, quelle horreur ! Ah, mais je peux la garder ? Ben, bien sûr, elle est à sa place, je crois. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Laura, pour ce moment de franche rigolade et de franche complicité. Là, vous avez quand même pas mal géré. Vous pensez que vous seriez nul et franchement, ça va. T'es pas déçu, quoi ? Ben, pas du tout. T'es pas déçu ? Absolument pas. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à toi, Aurélien ? Eh ben, d'aller encore chez plein de gens super comme vous. D'accord. Oh, c'est beau. Il est bien, il est bien. Franchement, c'est un beau mec, c'est une belle personne. On y va, Cédric ? Ouais, ça marche. Ah oui, vous y allez. Ah oui, vous y allez. Oh là là, mince ! C'est bizarre, j'avais prévu de te voir toute la journée pour travailler. Mince, alors ? Alors, au revoir ! Est-ce que vous pouvez fermer le rideau et dire au revoir, madame ? Bien sûr. Au revoir, Nigel. Au revoir, madame ! Bon bah, Cédric, merci beaucoup de m'avoir accompagné chez Laura. Merci à toi. Ce fut un moment savoureux. Oui, c'est génial. Je vous confie la petite... le petit complément de blague. Oh oui. Hop là, alors. J'ai hâte. Donc, Cédric, on peut vous retrouver sur Insta, sur le vôtre et celui de Laura. Ouais, c'est ça. Allez les voir, ils sont aussi très complices et très rigolos sur Insta. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain épisode de Il fait tout noir et autres. Si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter. Toutes ces petites choses qui aident et qui font plaisir. Ouais. Je vous laisse le moins de la fin, Cédric ? Parallélépipèdes. Parfait. On a oublié le défi tennis. Vous n'avez pas gardé votre petit rouge à lèvres, votre petit noir à lèvres. Bah non, je ne l'ai pas regardé. Parce que quand je vois cette photo, je me dis que finalement le rouge me va mieux. Donc Laura, vous allez devoir faire rebondir une balle de tennis dans vos mains le plus de fois possible de suite. Vous avez une minute, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez dans cette même minute. Mais il faut que ce soit de suite. Vous êtes prête ? Et Cédric, vous les remet dans les mains, ne vous inquiétez pas si vous ne la rattrapez pas. C'est parti ! 2 3 Ne vous baissez pas trop. 4 4 Il vous reste 30 secondes, ça va. 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 16 17 17 16 18 19 19 19 19 20 22 21